Musique C'est l'histoire d'un promoteur immobilier qui avait une équipe d'enfer, qui a construit les plus beaux projets de la ville où il était et qui avait pratiquement du 30 ans de carrière. Et un jour, il rentre dans son bureau un de ses meilleurs éléments, qui est l'ébéniste, et il lui demande de partir à la retraite. Le promoteur immobilier était vraiment très triste, il n'avait aucune envie de le laisser partir, mais il a respecté son choix, mais il lui a imposé une chose, il lui a dit « Écoute, je veux bien que tu partes, mais tu vas me construire quand même la dernière maison avant de partir. » L'ébéniste a accepté, mais il a accepté vraiment à contre-coeur. Comme on dit chez nous, « zmar zmar ale » Et il a finalement fait cette maison, il y a mis très peu de cœur, il a travaillé d'une manière assez médiocre, il a choisi des matériaux assez médiocres, pas de bonne qualité, les finitions n'étaient pas vraiment top, parce qu'il n'avait qu'une seule envie, c'est de partir à la retraite. Il ne comprenait pas pourquoi son patron n'avait pas respecté le fait qu'il veuille partir, et qu'il lui a imposé de construire une dernière maison. Alors quand il l'a fini, il était heureux, il est allé voir son patron et disant « Voilà, ta maison c'est bon, maintenant je peux partir. » Il dit « J'aimerais bien partir avec toi pour la voir et tout. » Donc il part avec lui, il fait le tour du propriétaire, il inspecte la maison, et puis d'un coup d'un seul, il prend les clés et il les remet à cet ébéniste en lui disant « Ça je ne te l'ai pas dit, mais c'est ma surprise, pour tes bons et loyaux services, je t'offre cette maison comme cadeau de départ à la retraite. » Le menuisier, il était furieux, il était très en colère, il a dit « Oh mon Dieu, si je l'avais su depuis le début, j'aurais mis tout mon cœur, j'aurais mis toute ma passion, j'aurais choisi des meilleurs matériaux, j'aurais fait une finition d'Alfred à la place de quoi j'ai triché, j'ai fait des finitions de merde, mon travail a été médiocre. » Comme quoi, l'honnêteté paye toujours. Si ce monsieur avait été finalement honnête jusqu'au bout, même vis-à-vis de lui-même et de son travail, il aurait eu une meilleure maison. Quoi vous dire si ce n'est ? Faites les choses avec votre cœur, mettez-y de la passion, de la motivation et surtout beaucoup d'honnêteté parce que vous ne savez pas du tout ce que la vie peut vous réserver. Et je n'aimerais pas du tout que vous soyez à la place de cet éméniste qu'un jour vient où l'univers vous rend au centuples que vous avez investi toute votre vie et que finalement pour la dernière action que vous allez poser, qu'elle soit tellement malveillante que finalement vous n'avez pas à juste titre un retour que vous méritez. C'était Nahid Rashid pour une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie. Hadehoua et l'aykhfad koum. 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 – Sous-titrage FR 2021